Alors, yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre un tuto comment retourner sur Windows 10, sur Windows 11. Donc voilà, là vous êtes sur votre écran Windows 11. Je vais vous montrer comment retourner sur Windows 10. Alors c'est très très simple, vous allez sur n'importe quel navigateur, que ce soit Opera GX, Microsoft ou Google Chrome. Pour ça, je vais accéder à Google Chrome. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez taper dans la barre de recherche, juste ici, vous allez taper Outils Windows. Donc maintenant que vous avez tapé ça, vous tapez Entrée. Vous allez cliquer sur Télécharger une image du Windows 10 fichier iOS. Vous cliquez dessus. Bien sûr, c'est Microsoft qui l'a créé. Donc voilà, il n'y a aucun risque. Vraiment, c'est Microsoft qui l'a créé. C'est juste qu'il ne partage rien pour rester sur Windows 11. Donc vous allez télécharger maintenant l'outil. Vous cliquez dessus. Ça va vous mettre juste ici, un petit truc téléchargé. Vous cliquez dessus. Ça va vous mettre ça. Alors ça, vous devez toujours accepter. Vous mettez oui. Vous attendez, ça va vous ouvrir une petite page. Juste ça. Préparation de certains éléments. C'est en train de charger les éléments. Donc voilà. Alors juste pour vous prévenir, toutes vos applications seront supprimées. Si vous faites cette manip, à part vos fichiers personnels. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a aucun risque. Vous allez juste perdre vos applications. Alors, dès qu'il y a écrit ça, vous vous en foutez. Vous n'avez même pas besoin de lire. Parce que c'est trop chiant de lire. Donc vous n'allez pas refuser, mais accepter. Et non pas refuser. Vous cliquez sur accepter. Préparation de certains éléments. C'est en train de se charger. Donc voilà. C'est en train de se charger. Ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre du temps. Ah, voilà. Alors, il y a écrit mettre à niveau de ce PC maintenant ou créer un support d'installation, clé USB, DVD ou fichier iOS pour un autre PC. Alors, ce que vous allez faire quand vous ne voulez pas sur un autre PC, vous allez mettre à niveau de ce PC maintenant. Puisque c'est ce PC que vous voulez retourner sur Windows 10. Alors, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, ça va vous mettre encore ça. Après, ça va vous mettre un téléchargement. Perso, moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de rester parce que je n'ai pas envie d'aller sur Windows 10. Donc, j'ai envie de rester sur Windows 11. Mais après ce petit téléchargement, normalement, vous aurez une petite page qui va s'ouvrir. Il y aura écrit plein de texte. Vous cochez ce que vous voulez. Donc voilà. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ça va redémarrer votre ordinateur. Et vous devez vous réinscrire sur Windows. Votre nom, votre adresse mail et tout ça. Donc voilà. C'était ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura appris quelque chose. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada